L'idée c'est de jamais surcharger les gens, c'est-à-dire d'aller au plus proche de leurs besoins. Maintenant les études ont démontré que le produit se garde très bien, qu'il évolue dans le temps, c'est un produit vivant, mais que son évolution elle est loin d'être négative. Donc aller le garder sur deux saisons c'est bien, pas aller plus loin. Tu le reçois chez toi soit en bison de 20 litres comme ça, soit en cuve de 600 litres ou de 1000 litres, tout dépend évidemment de la surface que tu as à utiliser et où tu vas vouloir appliquer tersenne liquide. Le bison de 20 litres il est pratique, tu le ranges, tu le mets à l'abri, tu évites qu'il gèle. Une fois que tu l'as, c'est sa grande force et sa simplicité d'utilisation. Tu peux utiliser un pulvérisateur comme celui qui est derrière moi. Encore une fois en fonction de ta surface, de l'organisation de tes prairies, tu vas prendre un plus gros ou un plus petit pulvérisateur. Soit tu t'en procures un, ou soit tu en as de gérer un. Soit tu fais appel à une entreprise extérieure. C'est vraiment très simple à utiliser. Écoute, on va considérer qu'il faut utiliser évidemment le produit déjà dilué dans de l'eau. On va considérer que la dose d'ajout d'eau est de 250 litres hectares. Ça va dépendre déjà du programme que tu vas utiliser, parce que tersenne liquide s'utilise à 12 litres par hectare et par an. Tu peux l'utiliser en deux fois par an ou en trois fois. C'est-à-dire que nous, on préconise deux passages, par exemple, au printemps et un passage à l'automne. Sur l'automne, on avait déjà fait une vidéo tous les deux, que les gens peuvent aller voir sur ton site d'ailleurs. Le passage à l'automne, il a d'autres objectifs que le passage au printemps. Il va se faire plutôt au courant du mois d'octobre, où les températures sont encore correctes. L'idée, c'est de faire un passage pour faire de la mise en réserve. La mise en réserve, c'est pour le printemps d'après. C'est-à-dire que les plantes vont entrer après en dormance, entre guillemets, pendant l'hiver. Il reste du soleil, il reste de la photosynthèse à faire. L'idée, c'est d'appliquer entre le 15 octobre et le 15 novembre, je dirais. On peut même aller au 30 novembre si les températures sont correctes. L'idée, c'est que la plante fasse des réserves pour mieux redémarrer le printemps d'après. C'est une odeur et c'est tellement dilué dans de l'eau que pour le voisinage, par exemple, par l'envoisinage, aucun risque. Ça ne sent rien du tout. Quand on pulvérise même dans les serres horticoles, ça ne sent rien. C'est un produit naturel, donc encore une fois, c'est rassurant pour tout le monde et pour vous qui l'utilisez et pour les gens qui sont à côté. Et puis, c'est intéressant aussi pour les chevaux parce que comme tu peux le mettre sur une parcelle et mettre les chevaux dès le lendemain, j'ai même des clients qui utilisent le produit avec les chevaux dans les parcelles, ça ne pose aucun espèce de problème.